Nous vous retrouvons dans l'atelier pour l'artiste de la semaine. Bonjour Lili Clémence. Bonjour Lili. Bonjour. Alors, on se retrouve avec toi parce que toi tu as une passion dans la vie, c'est le végétal. Mais il faut quand même rendre hommage à ta mère parce que ta mère est paysagiste. Oui. Peut qu'elle t'a donné ses passions. Oui, absolument. Mon grand-père était géographe donc je pense que j'ai déjà aussi un amour du végétal, des paysages et de la nature. Tu es fleuriste. Je suis fleuriste à la base. Oui. Je suis aussi paysagiste. Comme Céphane. Mon idole. Et voilà, donc je me suis un peu perdue en fac d'histoire. Je suis partie apprencer à Péfloriste en disant c'est absolument ce que je veux faire. Et mes parents m'ont toujours dit de toute façon tu dis ça depuis que tu es toute petite. J'ai des doutes. J'ai complété parce que j'ai vu un petit peu les limites aussi par un BTS aménagement paysager. Et après je suis allée à Versailles. Donc en fait j'ai vraiment suivi en effet les pas de ma mère je crois. Et tu as travaillé avec elle. Oui. Aussi. Oui, c'était bien. Bonjour maman. Alors aujourd'hui avec toi à faire des coiffes, c'est une partie de ton travail. Exactement. Et toi t'aimes travailler la fleur fraîche. Oui. Oui, oui. Moi je... Alors soit je vais dans des marchés de gros qui sont proches de chez moi. Soit je les cueille directement faites. Lorsque je me promène j'ai toujours un sécateur. Que ce soit dans les poches ou dans la voiture. Et j'embête un peu tout le monde dans ma famille en disant on s'arrête là, on s'arrête là, on s'arrête là. Et je ramasse, voilà, j'ai mon panier et en fait je ramasse tout ce que je trouve. Je fais des petites images dans ma tête en me disant c'est à cet endroit, c'est à cet endroit, c'est à cet endroit. Et voilà, ça marque aussi des moments en fait, des moments de promenade. Alors là on va faire une coiffe Stéphane, j'espère que tu t'es bien peignée pour avoir ta coiffe à toi aussi. Il n'en peut plus. Alors de mes trucs de fil. Donc du coup on va utiliser différents végétaux. Qu'est-ce que tu nous as prévu ? Qu'est-ce que tu as trouvé parmi tes glas ? Je suis partie sur deux coiffes un peu différentes. Une plutôt dans des tons violets. Flash. C'est avec une pointe de rose pour Stéphane qui va être ravi, je pense. Il a l'air, regarde, regarde, il l'est, il l'est. Je suis partie de ça qui est complètement artificielle. C'est une feuille fraîche qui a été teinte, qui est très artificielle, mais que j'ai trouvée très intéressante en forme et en texture. Donc je suis partie de ça, c'est pour ça que je suis arrivée à ça. Et pour Carole, du coup je suis partie plutôt sur du pastel avec des oeillets, des alstro qu'on trouve par contre ça un peu partout. Et des petites roses. Et des petites feuilles d'eucalyptus comme ça qu'on peut aussi tiger. Donc ça c'est la structure que l'on va devoir faire. Explique-nous, on utilise des tiges armées, c'est ça ? Non mais ça commence par une transformation de la fleur d'abord. Oui, on prend d'abord notre oeillet. Je vais montrer directement. Comme ça, donc normalement je la coupe au couteau. Et on enlève la tige, on garde le calice, comme ça. Et après on utilise les fils à tiger. En sachant que cette technique en fait elle existe depuis le 15e siècle. Donc on l'enfile comme ça, une fois qu'on a enlevé notre tige. Donc après moi c'est une technique que j'ai apprise à l'école de toute façon, qu'on apprend. En CAP ? Ouais, complètement. Alors une fois que t'as mis ton fil de fer là, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je... Tu utilises du flora tape ? Du flora tape ? Non, tu dis quelque chose de plus mignon, tu dis du papier crépon. Je dis du rebond de crépon. Mais quand même tu colle. Voilà. Est-ce qu'il faut libérer la colle qui est entre les petits tris ? C'est ça, donc il faut le tirer. Donc c'est toujours le même geste en fait, quelle que soit la fleur. Ça c'est un geste que je maîtrise. C'est vrai ? Ouais. Moi je vais regarder. Attention hein. Voilà, t'as la pression hein. T'as pas qu'à te vanter. Bah attends, pour une fois que je maîtrise quelque chose. Et là, donc j'arrive à la tige. Et là normalement, voilà. Et c'est toujours ce même geste en fait qu'on fait assez perpétuellement. Ouais, tu tires, tu libères un peu la colle et en même temps tu serres. Et je serre. Et cette main, la main droite, puisque je suis droitière, ne bouge pas, tire un peu. Et c'est toujours la main gauche qui fait comme ça. Donc ça, c'est le montage. Et après on remonte en fait, pour arriver à une nouvelle forme, celle qu'on veut, qui est là une coiffe. Et ça nous permet en fait de pouvoir manipuler la fleur comme on veut. Elle est plus du tout fragile. Et on fait comme ça. Là, pour la coiffe de Carole, j'ai pris un fil de coton. On fait deux tours, on fait une petite pression. Voilà. Et après on arrive comme ça à tisser en fait. Au fur et à mesure, on coupe comme ça pour pas arriver avec un bâton. Deux tiges, de fer sur la tête. Parce que c'est agréable à porter. Ça va, ça tient. C'est ultra confortable en plus. Moi, je me sens dans un équilibre instable. C'est ça qui va pas pouvoir bouger la tête. C'est pas trop le punk là. C'est Thomas bien. T'as ! Non mais c'est trop trop beau. Attendez, je vous fais la vahiner là. Ah, tada, tada, tada. Alors, au niveau de la conservation, comment ça se passe ? Parce que du coup, j'imagine les fleurs fraîches, on le garde pas longtemps cette coiffe. Non, on va vraiment la garder telle qu'elle, à peu près une semaine. C'est bien de la mettre au frigo. Au frigo ? Mais c'est énorme une semaine. Oui, oui, ça tient très bien pendant une semaine. Est-ce qu'elles ont pas besoin d'eau ? On peut pulvériser l'arrière, de toute façon, elles auront toujours besoin d'eau, ça reste des fleurs. Mais on va pulvériser l'arrière de la couronne, en fait, de la coiffe. Et voilà, et en fait, on va les figer un petit peu au frigo. Il va falloir de la place dans ton bac à légumes. C'est ça. Merci infiniment, Lily Clément. Merci à vous. Merci à vous.